Bonne fête de Toussaint à toutes et à tous, bonsoir et merci de nous recevoir chez vous. Sachez tout d'abord à l'entame de cette édition que nous recevons comme invité du journal ce mercredi le ministre du développement touristique, de la culture et de l'artisanat, Mamat Saleh Haroun. Monsieur le ministre, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci. Voilà, l'entretien avec le ministre Mamat Saleh Haroun portera sur le mois du livre qui lancera officiellement ses activités demain. Et je le disais à l'instant, désormais, la libre circulation des biens et des personnes, la suppression des visas ou encore l'ouverture des frontières entre les États membres de la zone CEMAC seront une réalité. Cette matérialisation résulte de la tenue du sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement tenus hier dans la capitale tchadienne. Commentaire Naïm Amat, Baba. La capitale N'Djamena a accueilli ce mardi 31 octobre un sommet extraordinaire de chefs d'État de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale CEMAC. Cette rencontre s'est tenue sur convocation du président de la République Idriss Déby Itno, présent en exercice de la CEMAC. Plusieurs sujets étaient inscrits à l'ordre du jour. Mais le plus attendu par la population reste sans conteste la libre circulation des personnes et des biens. Et sans ambiguïté, les chefs d'État présents à cette conclave, Idriss Déby Itno du Tchad, Paul Bia du Cameroun, Arkange Faustin Touadéra de la République centrafricaine, Théodoro Obiangé Mambasogo de la Guinée équatoriale, le premier ministre du Congo Brazzaville, Clément Mwamba, et son homologue du Gabon, Emmanuel Ndodé Isossé, se sont penchés sur la question. Au final, tous unanimement ont décidé de l'ouverture complète des frontières entre les États membres de la CEMAC, avec pour conséquence immédiate la suppression des visas pour les ressortissants de la communauté disposant d'un passeport biométrique. Dans l'immédiat, cette décision offrira désormais la possibilité aux ressortissants d'un pays tierce, membres de la communauté, à pouvoir s'installer et faire valoir ses compétences. Le bénéfice pour le pays qui accueille également sera de ne plus pouvoir chercher des compétences pointues dans un domaine hors du continent. Voilà en somme un des principaux avantages que révèle l'intégration. Cette intégration qui a été jusqu'à récemment une utopie dans la zone CEMAC, était à quelques exceptions près une réalité dans la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CDAO. Cette dernière s'est même fixée comme objectif la mise en place progressive d'un marché commun entre les États membres. Et cela à travers la libéralisation des échanges, l'établissement d'un tarif extérieur commun par une politique commerciale commune, à l'égard des pays tiers et la suppression entre les États membres des obstacles à la libre circulation des personnes, des biens, des services et des capitaux, ainsi qu'aux droits des résidences et l'établissement qui devraient vraisemblablement accroître des échanges intra-régionaux. Il est vrai que le sommet de N'Djamena a donné un coup d'accélérateur à cette intégration. Pour preuve, le président Idriss Déby-Itnou a proclamé du haut de la tribune que toutes les personnalités venues assister au sommet extraordinaire n'ont pas été astreintes aux règles du visa. C'est déjà un pas. Vivement que les autres pays emboîtent le même pas pour l'effectivité de la libre circulation des biens et des personnes. Pour d'une part faciliter la mobilité entre les ressortissants des pays membres et d'autre part de faciliter le commerce entre États tiers afin de sortir la sous-région du marasme économique dans lequel ils se trouvent plongés depuis la chute du prix du pétrole sur le marché mondial. Sachez aussi que plusieurs défis doivent être rélevés en vue d'assurer une véritable sécurité des biens et des personnes en Afrique centrale et plus particulièrement dans la zone CEMAC. La lutte contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière figurent en bonne place dans le plan d'action de cette organisation commune. Face à la menace du terroriste de la nébuleuse Boko Haram, le président, un exercice de la CEMAC Idriss Déby-Itnou appelle à un front commun. Une CEMAC débarrassée des visas d'entrée est désormais une réalité. Ces mouvements de personnes et des biens dans la sous-région nécessitent forcément le renforcement de sécurité entre les pays qui composent cette organisation commune. De nos jours, le terrorisme est devenu un cancer dans tous les continents africains. Les pays de l'Afrique centrale ne sont pas du reste. Le Tchad et le Cameroun, des pays liés par l'histoire et la géographie, ont vécu les exactions de la secte nigériane Boko Haram. Pour épargner les populations de la sous-région des actes diaboliques et ignobles de cette secte, le Tchad, sous l'impulsion de son président Idriss Déby-Itnou, a payé les lourdes tribus qui restera à jamais gravés dans nos mémoires. Et c'est là, malgré les accusations non fondées de certaines puissances étrangères. Circler librement dans la sous-région, c'est bien, mais être en sécurité dans ces mouvements est souhaitable et attendu de tous. En première ligne, pour stopper les cancers terroristes, le Tchad et son président sont conscients du prix payé pour la cause africaine et dans la sous-région. Et c'est tout naturellement l'essence d'une des préoccupations du chef de l'État devant ses hôtes. Je dirais, dire à mes frères et soeurs de la sous-région de la SEMAC, vous avez dû entendre quelque part qu'il y aurait des terroristes d'Akmi, Moudiaou et Boko Haram au Tchad à Ndeménate. Je porte un démenti formel à cela. Sous la menace de la secte nigérienne Boko Haram et des mouvements rebelles, les pays de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, SEMAC, doivent faire front uni. C'est pour cette raison qu'à l'issue du sommet extraordinaire des chefs d'État de la SEMAC, il a été décidé de la mise sur pied d'une force sous-régionale pour éradiquer ses fléaux. Cette décision marque la volonté des chefs d'État à conjuguer leurs efforts pour intensifier la lutte commune contre le terrorisme. La tenue du sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la SEMAC a été vivement saluée par le Parlement de la dite institution qui prend acte des différentes décisions prises par les chefs d'État et de gouvernement. Je propose de suivre à cet effet Alima Matokosso. Il est le président du Parlement de la SEMAC. Il est interrogé par Dobarrobert. Après la tenue du sommet extraordinaire des chefs d'État de la SEMAC pour trois raisons essentielles. D'abord, les avancées constatées en matière de libre circulation, notamment l'ouverture intégrale des frontières permettant ainsi aux citoyens de la SEMAC de circuler. Il s'agit d'un progrès majeur dans la marche d'une véritable intégration et de la prospérité de notre sous-région. Ensuite, les engagements forts pris par nos chefs d'État pour le financement de notre communauté, l'adoption de politiques communes en matière énergétique et de transports et de mesures prescrites pour le redressement de nos économies. Enfin, je me réjouis de la solidarité exprimée par les autres États suite à la décision des États-Unis interdisant les Tchadiens d'entrer dans ce pays et de l'appel qu'ils ont lancé pour la levée de cette malheureuse mesure qui entrave beaucoup de nos relations avec les États-Unis.